L'auditorium de la Fondation Félix Fouette-Boigny pour la Recherche de la Paix à Yamsoukro a abrité le mercredi 8 février 2023 la cérémonie officielle de remise du prix Félix Fouette-Boigny UNESCO pour la Recherche de la Paix. Plusieurs personnalités d'ici et d'ailleurs, dont le président Éméry Connambédier, président du PDCIRDA, par ailleurs protecteur du prix, ont pris part à ce rendez-vous mondial en terre ivoirienne. PDCITV vous propose quelques réactions à l'issue de cet événement. Je remercie l'UNESCO de contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire parce qu'à ce moment nous sommes dans une phase de dialogue politique. Et le président l'a dit même dans son discours, le président Bédié, qu'il pense que nous allons aborder un dialogue politique sincère qui puisse apporter une paix durable. Donc c'est un rappel que le prix vient de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire devait donner l'exemple de la paix. Donc ça a été une très bonne chose. En 21 cérémonies, c'est la deuxième fois, après 95 que ça revient ici, peut-être que l'UNESCO devrait nous attirer notre attention de plus en plus pour que le prix vienne à la Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose, je suis très heureux de la teneur des discours. La lauréate, tout a été dit par le président Bédié, elle mérite parce qu'elle a posé des gestes de paix et ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé pendant la guerre du Libéria où le président voulait faire entrer tous les Libériens qui fuyaient leur pays en Côte d'Ivoire sans créer des camps de réfugiés. Donc c'est la tradition de la Côte d'Ivoire et c'est une très bonne chose. C'est un sentiment de fierté de savoir que notre pays, notamment la capitale pôtre de la Côte d'Ivoire et Amsokro, est devenue pour la six consents la capitale mondiale de la paix. Nous avons enregistré des sommités mondiales, les messages qui ont été livrés ont été d'une teneur importante. Je retiens en particulier le message du président du Côte d'Ivoire qui a démontré qu'il est véritablement le protecteur du prix et que le choix que le président Bédié a porté, il a eu raison de le faire. Il nous a rassuré que ce prix a de très bonnes années devant lui. C'est une âme exceptionnelle. Et les actes qu'elle a posés, vous avez vu le président Bédié a fait la concordance qui ressemble à des similitudes avec un peu ce que le président Fauboyer a eu à faire. Donc c'est bien entendu qu'on pense que Mme Agira Beckel est aussi une héritière du président Félico Fauboyer. Des sentiments d'admiration. Parce que c'est une femme qui s'est battue au plan politique dans un pays comme l'Allemagne, qui est un pays d'hommes. Mais elle a réussi à s'imposer et surtout cette dernière action qu'elle a posée à la droite des réfugiés était remarquable. Donc je suis d'accord qu'elle ait eu ce prix, elle le mérite et je la félicite admirablement. J'ai vu un Henri Coran Bédié pimpant. Vous l'avez vu, est-ce qu'il sait de parler danse ? Vous l'avez vu son discours historique qu'il a tenu ? Je pense que c'est de bon augurie. Il respire la santé au plan physique, il respire la santé intellectuelle et c'est de bonne chose. J'ai vu un Laurent Gbagbo de grands jours. Parce que ce n'est pas donner après 10 ans de tribulations, de souffrances et parler de paix. C'est rassembler au nom de la paix et être présent. Ça démontre la grandeur d'esprit de l'homme de Laurent Gbagbo. Ça démontre que la Côte d'Ivoire a bien eu de paix et que c'est ce qui doit captiver toutes nos énergies. En tout cas, merci aux organisateurs de nous avoir associés à cela. Merci à tous ces chefs qui sont déplacés. Merci à toute la Côte d'Ivoire qui s'est rassemblée. Et félicitations à Angela Merkel au nom du PPRCI. Merci. Je pense que ce qui était vraiment extrêmement touchant, c'était vraiment de voir les trois présidents ensemble pour célébrer la paix. Dans une filiation, alors parfois en opposition, parfois en continuité avec Oufou et Wani. Et on avait l'impression qu'on était en train de passer une étape dans cette salle. Et je pense que d'un point de vue politique et historique, c'était assez beau à voir. Donc voilà, c'est vraiment le sentiment avec lequel on ressort. Et à l'occasion d'honorer vraiment une dame qui était très courageuse d'accueillir tous ces migrants. Alors qu'en Europe, justement, plein de partis politiques ont utilisé cette séquence pour fabriquer de l'exclusion et la peur de l'autre. Elle, à l'inverse, elle a ouvert grand les bras de l'Allemagne. Au début, on l'a critiqué. Aujourd'hui, on voit qu'elle a eu raison. Et donc, il faut faire toujours raison, finalement, à la raison humaine avant de faire la raison purement politicienne à court terme. Et je pense que dans les deux cas de figure aujourd'hui, on en a eu une belle illustration. Que nous tous, on recherche la paix. Je pense quand même que ce ne sont pas des 20 mots que nous avons entendus là. Mais chacun a dû ressentir son devoir d'être à porte de la paix, comme le président Félix Oufo-Boigny. Et j'ose croire que vraiment, nous allons œuvrer pour la paix pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. Sous-titrage ST' 501